Musique 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 comme vous, vous qui écoutez cette vidéo vous pouvez aussi être membre du staff, ça va être disponible sur notre forum dès la sortie officielle du serveur, donc bien entendu si on a un forum ça veut dire qu'on a un site, un tout nouveau site, il y a normalement 4 screens qui s'affichent à l'écran, donc c'est pas le site terminé, c'est les sites en construction que vous voyez là, donc je vous montre normalement la boutique, le système de nouveauté, le système de commentaires, plusieurs autres trucs que vous pouvez voir, le système de vote et tout en haut, plusieurs autres trucs, donc je vous ai parlé que la m'appelle avoir 400 slots, que le serveur va être en full premium, en 1.8, qu'il y aura 3 comptes maximum, je vous ai parlé du truc de simple commande, donc il y aura plein de commandes simples et faciles à utiliser qui vont être disponibles à savoir avec des, sur les panneaux d'informations qui seront disponibles de ce côté là-bas, voilà ici les panneaux d'informations qui sont là, ici il y aura quelque chose d'autre, on ne sait pas encore, on ne veut pas vous spoil, les 4 Luckybox, bon, les 4 Luckybox ça va changer les amis, en gros il va y avoir 3 Luckybox sur le serveur, je vais vous montrer vite fait le menu des Luckybox, qu'est-ce que ça va être, donc je pense que c'est ici, oui c'est ici, donc en gros le menu des Luckybox ça va être un truc dans ce style, donc vous allez avoir la vote box, quand vous allez voter vous allez recevoir une clé, cette clé là va vous permettre d'ouvrir une boîte qui va vous donner des objets spéciales, la Luckybox normale qui va être achetable sur la boutique au coût de 1,99€ et celle-ci la Ultrabox qui va être gagnable dans la box normale et aussi achetable sur la boutique pour un petit peu plus cher, mais celle-ci va vous donner des permissions, des grades, des kits à vivre, plein de trucs, des spawners, plein de trucs vraiment inédits, tandis que celle-ci va donner plus comme celle d'avant, genre juste des kits d'un coup, des trucs comme ça, vous voyez ce que je veux dire, je pense que vous avez compris, donc en gros ça va être ici les 4 Luckybox de chaque côté, vous allez ensuite avoir ici des trucs pour les PNJ, donc là ici vous pouvez voir il y a genre un tipi qui ont fait, mais ça c'est des blagues qui s'amusaient à faire, parce qu'on s'amuse, le but c'est de s'amuser en même temps de faire un serveur Minecraft, ici ça va être la forge, ici quand vous allez continuer, normalement c'est sur l'avant, ici vous avez le truc d'enchantement, donc ici sur le côté, ici voilà, je ne vais pas tout vous montrer, vous allez avoir le portail pour se téléporter aléatoirement qui va être ici sous terre, ça va vous téléporter aléatoirement dans la map, le portail pour l'end custom, le nether custom qui vont sortir un peu plus après, ça va être des, ben peut-être pas, non, ils vont peut-être sortir en même temps aussi, jusque là en ce moment ils ne sont pas faits, mais ils vont être faits le plus rapidement possible, ça va être une grande warzone les amis, quêtez-vous pas avec ça, puis voilà, pour l'instant c'est ça, il y a plein d'autres trucs qui vont arriver les amis, le bon, il y a eu des trucs qui sont passés ici, on ne va pas regarder ça, donc voilà, maintenant je vais juste vous parler des nouveautés dans le fond, il y aura un nouveau système en fait, tous les trucs de points, de faction contre faction, les stats et tout ça vont être faits dans des menus, pourquoi des menus, en fait ça va être plus simple pour les joueurs de se retrouver et d'avoir tout simplement, ils vont mieux comprendre le serveur et je crois que c'est mieux, en gros tout va être fait avec le menu ou pratiquement tout, qu'est-ce que ça va faire, ça va faire que ça va être plus simple à se retrouver, ça va être plus simple à comprendre le mode de jeu pour des nouveaux joueurs qui ne sont pas nécessairement habitués, puis notre serveur va être totalement inédit pour la truc qui s'en vient, donc le plugin faction va être modifié, beaucoup, beaucoup modifié, je vais juste vous, je ne vais pas vous tout vous spoil, je passe de ce côté-là, c'est de ce côté-ci, je vais vous montrer un truc qui va changer, donc en gros le système de points, maintenant les points ne sont plus dans les mains, vous ne pourrez plus les posséder, même chose pour les Lucky Box, vous n'allez plus pouvoir les Lucky Clif, ils ne vont plus être possédés, ils vont directement dans les menus, ça va vous dire combien vous en avez acheté, combien vous en possédez, etc. Donc, on se retrouve dans ma base que j'ai créée, donc ici j'ai 7 mon F-ombre, donc F7-ombre, ici c'est 7, voilà, ce qui va apparaître c'est le I-cube. Qu'est-ce que l'I-cube ? L'I-cube c'est le bloc qui va contenir vos points et aussi le menu de faction, donc dans votre menu de faction, vous allez avoir le nombre de points, le blablabli, plein de trucs que vous avez besoin de savoir, et ici il y a une zone qui va apparaître ici en vert et quand elle va se faire capturer en rouge, donc je m'explique. La zone est verte quand il n'y a personne à l'intérieur, donc par exemple, il n'y a aucun ennemi dans l'intérieur, la zone va être verte, si c'est un membre de votre faction, ça va rester vert. Par exemple, si je me fais piller ma base, donc par exemple ça c'est ma base, yo, il y a quelqu'un qui réussit à entrer à l'intérieur, il commence à capturer ma zone, ça va faire des trucs comme ça. Exactement comme je suis en train de le faire, simultanément, ça va faire ça en raison du temps, ça va faire ça et ça va capturer toute 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 la zone jusqu'à temps qu'elle soit rouge. Quand qu'elle est rouge, quand qu'elle va être rouge, mettons qu'elle est rendue rouge, après 10 minutes, elle va devenir rouge, vous pouvez voler un point à la faction ennemie. Donc là, boum, vous voler un point, un point est transféré dans votre banque, ça redevient vert, boum, 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 vraiment rapidement par exemple cette fois-ci, par exemple ça revient vert et ça recommence à la même chose à chaque 10 minutes. Pour l'instant c'est 10 minutes, peut-être qu'on va changer le temps, pourquoi c'est aussi long, c'est pour que ça soit quand même assez difficile à capturer. Donc, qu'est-ce qui va arriver maintenant, ça va amener un autre système au P&P faction, c'est qu'il va falloir aussi protéger son iPhone. Donc par exemple, vous allez devoir faire un mur d'obsidienne, là c'est juste un exemple, mais il y aura d'autres façons, parce que vous savez qu'un mur d'obsidienne, ça va être pistonnable et aussi explosable à la TNT, vu que l'obsidienne est explosable à la TNT et au I-Stick. Qu'est-ce que c'est le I-Stick ? Vous allez voir, c'est un bâton magique qui va vous permettre de faire exploser certains items. Je vous laisse le reste de l'inédit là-dessus à découvrir, mais voilà. En gros, ça va être comme ça. On va remettre un peu de rouge pour que si jamais je dois faire de l'appréhension de cette vidéo-ci, je devrais la refaire. Donc on va remettre un peu de rouge pour que je puisse me souvenir. Donc voilà. Par exemple, en train de se faire capturer, ça va être un petit peu rouge. Voilà. Donc le but, ça va être de sortir l'ennemi de la zone pour que ça recommence les 10 minutes. Ça va être comme un KO-TH, mais dans la zone d'ennemi pour voler les points. Chaque 10 minutes ou X temps, on n'a pas encore nécessairement défini le temps, ça va voler un point à la faction et vous, ça va vous le rajouter à votre faction. Donc le classement des factions va être aussi disponible sur le site, mais aussi dans un menu, comme vous avez pu le comprendre, tout est rendu dans le menu. Je vous ai parlé du High Stick, je vous ai parlé de la nouvelle Lucky Box, le système des menus qui va être partout sur le serveur, le système de points. Donc les factions contre factions, le système de points, les stats et tous ces autres trucs vont être dans les menus, je vous en ai parlé. Les spawners vont être récupérables comme vous l'avez demandé, donc avec des clés à spawner, comme vous avez vu dans l'ancienne version, là ça va être fait. Il y aura beaucoup d'items qui vont être bannis, donc les Hooper, les Under Chess, les Beacons, les Potions de Force, Poison, Invisibilité et de dégâts, toutes les portions de dégâts, sont toutes pas craftables. Donc le Beacon, Under Chess et Hooper vont être achetables au shop, l'économie va rouler autour de ceux-ci, mais ils sont pas craftables. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai parlé du système de chat, je pense qu'il est déjà activé ici. Donc le système de chat pour rajouter des mots, donc les mots comme fuck et tout ça vont être bloqués, censurés pour que ça soit un chat plus propre. L'économie va être intéressante et innovatrice, donc comme je vous ai parlé, les Class Spawners, les Hooper, les Under Chess, les Beacons et toutes les potions seront désactivées. En gros, vous avez impossible de crafter les potions. Toutes, 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 toutes les potions des émises seront incraftables, ils vont juste être achetables au shop. Donc l'économie va rouler autour des potions et certains items. Ça va vraiment être intéressant. Ça va être comme d'habitude des PNJ que vous allez pouvoir aller échanger, etc. Mais quand vous allez échanger avec le PNJ, ça va directement vous le mettre dans votre banque de factions. Les points seront plus dans les mains, vous pouvez plus les posséder, ça va directement vous le mettre dans votre banque. Donc, je pense que vous avez parlé de ça. Je vous ai parlé du nouveau Spawn, de l'un des Nether Customs, le nouveau site, je vous ai montré les 4 screens normalement au début de la vidéo. Si j'ai oublié, je vais vous les rajouter maintenant. 400 slots et un hub dans le futur si jamais on a trop de joueurs, mais je ne pense pas qu'on va remplir les 400 slots. Moi, je m'attends environ à une centaine de joueurs, 100 joueurs par maximum. Je pense que ça va être le... C'est notre objectif. Sûrement qu'on va le dépasser, on ne le sait pas exactement. C'est déjà un objectif qu'on se donne. Donc, j'ai parlé aussi du nouveau staff qui était totalement refait avec des milliers de... des meilleurs plugins de gestion de modération. Donc, on aura des vraiment meilleures gestions pour gérer les joueurs, etc. Et puis, voilà. Pour l'instant, les amis, je ne vais pas vous parler d'autre chose. Je vais juste vous laisser avec ça parce que je pense que c'est déjà un putain de gros... Je vous ai déjà spoil beaucoup trop. Le reste du staff, ils sont quand même invulnérables, quand même 32 ans, etc. Ils sont beaucoup plus âgés que moi. Je pense qu'ils vont vraiment me taper dessus parce que j'en ai vraiment trop dit. Mais c'est pas grave. Je veux dire, moi, je vous ai toujours dit que je vais toujours être franc avec vous. Ça, c'est mon projet avec Invulnérables et les autres. Et puis, on espère vraiment que ça va vous faire plaisir. Donc, je pense que je vous ai pas mal tout expliqué. Vous allez découvrir le reste du membre du staff sûrement bientôt. Vous allez aussi découvrir le trailer, le logo, le site super bientôt. Donc, si vous voulez déjà savoir le site, ça va être quoi ? Ça va être ifactionz.com. Il n'est pas encore acheté. Les machines ne sont pas encore achetées pour pas qu'on perde de temps. On n'a pas de date de sortie, les amis. Mais on espère que ça va venir le plus rapidement possible. On a aussi beaucoup de gens qui se demandent « Oh, écoute, nous, on veut faire des dons pour que ça allait plus vite, etc. » Les amis, même si vous faisiez des dons, ça ne va pas aller plus vite. Quoi que ce soit. On ne veut pas que vous fassiez des dons. On a eu l'argent de la V1. La version 1 a fait quand même assez d'argent pour qu'on puisse refaire une version 2, payer tout ce qu'on a payé. Donc, inquiétez-vous pas avec ça, les amis. Je vais m'occuper de tout ce que j'ai à m'occuper sans que vous avez ça. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui se demandent le remboursement des grades, etc. Inquiétez-vous pas. Les spawners et tout ça vont être remboursés. Les kits à vie vont être remboursés aussi. Pour les grades et les spawners... Les kits... Je me réexplique, excusez-moi. Les kits vont être remboursés à vie. Pour les grades et les spawners, on va trouver une solution. Donc, laissez-nous le temps un peu encore de réfléchir. Si vous avez des idées, justement, dites-le nous en commentaire. Sachant que c'était des grades un mois, peut-être qu'on va faire des grades à vie aussi. On ne sait pas encore exactement. On attend vos idées, les amis. On veut vraiment que vous nous balancez vos idées dans le truc. Et puis là, vous allez sûrement dire dans ce moment « Ouais, mais qu'est-ce que le spawn, il est bizarre, il est petit, etc. » Les amis, c'est juste le début. Vous n'avez pas encore tout vu. J'aimerais que vous ne critiquiez pas le spawn maintenant. Si vous l'aimez, dites-le nous. Dites-nous ce que vous aimeriez qu'on rajoute au spawn aussi. Ça peut être intéressant pour Ketsu et l'équipe de Bull. Donc, voilà. Et puis, j'espère, les amis, que vous avez apprécié la vidéo. Donc, eux, ils me tracent. Donc, voilà. Je vais vous laisser là-dessus, les amis. C'était Icons, le Pikachu de l'Internet. Je vous aime. Et encore, merci pour le support que vous apportez à mon projet et le projet de mes amis K-Shox, Invue, Blackbug, Ketsu et Malfox, bien entendu. Donc, merci à tous, les amis. J'espère que vous avez passé une excellente soirée, une excellente fin de journée. Et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo et aussi samedi. Bisous. Bonne fin de journée. C'était Icons. Au revoir.